Ce cours 6 présente deux aspects très importants de la réponse anticorps, à savoir ses fonctions et sa dynamique. Voici un tableau résumant les cinq fonctions. Nous allons chacune les détailler. On va distinguer d'une part des fonctions propres des anticorps, c'est-à-dire que les anticorps fonctionnent seuls, et d'autre part des fonctions indirectes, c'est-à-dire que l'anticorps joue un rôle d'intermédiaire pour activer d'autres systèmes de l'immunité. La fonction la plus connue du fait de son effet protecteur considérable, mais elle n'est pas la plus fréquente, est la neutralisation. Elle consiste à bloquer le site actif d'un antigène au sein de la liaison épitope-paratope. La neutralisation empêche par exemple l'action des toxines, la pénétration des micro-organismes et l'activité enzymatique. Bien sûr, cela implique que le site actif soit accessible aux anticorps, et que ceci ait une forte affinité et soit en quantité importante, puisqu'il y aura compétition entre l'anticorps et la type de l'antigène. La précipitation correspond à la formation de complexes antigènes-anticorps de grande taille qui précipitent au lieu de rester en solution, alors que les antigènes sont solubles. Cela peut se passer lorsqu'il y a un réseau macro-moléculaire qui implique une production polyclonale d'anticorps vis-à-vis d'un antigène qui contient de nombreux épitopes. Cela aura un impact biologique important, puisque les précipités sont ensuite traités dans les tissus où ils se déposent. Il y aura alors des phénomènes de phagocytose, d'inflammation et de remaniement tissulaire. Il faut noter aussi que de nombreuses techniques au laboratoire s'appuient sur ce principe de précipitation. Mais une chose importante est que cet effet est fortement dose-dépendant. La zone maximale de précipitation est appelée la zone d'équivalence, où il y a le plus de réseaux macro-moléculaires. Si on ajoute plus d'antigènes ou plus d'anticorps, la précipitation finit par disparaître. Nous verrons un exemple en TP pour mieux comprendre ce phénomène. L'agglutination est une variante de la précipitation qui concerne des antigènes particulaires, par exemple des bactéries ou des cellules. Les conséquences biologiques pourront être très bénéfiques, par exemple réduire la mobilité des bactéries et donc leur pouvoir invasif, mais aussi néfastes quand cela se produit contre des cellules de l'organisme, comme des hématies. De même que la précipitation, l'agglutination est à la base de nombreuses techniques de diagnostic de laboratoire et nous en verrons un exemple en TP. Les anticorps sont également capables d'initier l'activation du système du complément. Ce système assez complexe sera traité dans un cours suivant. De façon simple, voici les éléments importants. Des protéines du complément, appelées C1, sont capables de se fixer sur le domaine FC seulement lorsqu'il y a un changement de conformation de l'anticorps une fois qu'il est en complexe avec l'antigène. Une fois fixés, ces facteurs C1 vont ensuite exercer une activité enzymatique sur d'autres facteurs du complément en cascade. Au final, l'activation va aboutir à des effets microbicides et inflammatoires. Mais du fait que les facteurs C1 sont très instables, ce mécanisme ne fonctionne bien que lorsque le complexe antigène-anticorps se forme sur une membrane qui va fournir un environnement électrostatique stabilisant. De ce fait, l'action du complément est limitée aux situations où l'antigène est reconnu par l'anticorps à la surface d'une cellule ou d'un microbe avec une membrane externe. Enfin, la dernière fonction que nous verrons est la médiation de l'activité des cellules immunocompétentes grâce au RFC. En fixant d'une part l'antigène et d'autre part le récepteur RFC, on aura plusieurs types de fonctions que nous détaillerons dans les cours suivants. Par exemple, la phagocytose, l'ADCC, c'est-à-dire Antibody Dependent Cell Cytotoxicity, la dégranulation, enfin, de médiateurs inflammatoires par les cellules qui sont impliquées dans l'inflammation, comme les mastocytes et les basophiles. Grâce au RFC, les cellules immunocompétentes pourront exercer dans les tissus des actions plus efficaces et plus ciblées que celles qui dépendent seulement de l'activation de l'immunité innée. Ceci permettra de réduire la phase inflammatoire. Mais quand même, on aura souvent une synergie entre des anticorps et d'autres systèmes, comme les signaux de danger ou le complément, par exemple, pour la phagocytose. Il est important de comprendre que plusieurs RFC sont capables de s'activer, ce qui va moduler en fonction des types de cellules immunocompétentes et de l'expression de ces RFC selon le stade d'activation des cellules. On connaît plusieurs RFC qui fixent soit les IgG, soit les IgE et dans une moindre mesure, les IgA. On a même, pour une même classe d'immunoglobuline, plusieurs RFC. Vous voyez que dans la majorité des cas, il y a un mécanisme d'activation des cellules qui peut souvent concerner plusieurs types cellulaires. Au contraire, on peut aussi avoir une inhibition de l'activité cellulaire. C'est le cas du RFC gamma 2. Cela dépendra à la fois de la dose d'anticorps, puisque ces récepteurs fonctionnent selon des affinités différentes, et en fonction du stade de différenciation des cellules, puisque les cellules ne les expriment pas tous en même temps. Attention, il y a une difficulté en immunologie vétérinaire, c'est qu'il y a des variations spécifiques assez importantes sur ces mécanismes et qu'on connaît encore mal. Pour finir cette partie, notez que chaque fonction est tributaire de conditions de réalisation qui sont présentées dans ce tableau. Il y a des conditions sur l'antigène, par exemple sa nature ou sa localisation, et des conditions sur l'anticorps, par exemple la classe ou la dose. C'est pourquoi certaines fonctions seront fréquemment observées, et d'autres seront moins systématiques, voire plus tardives au cours de la réponse immune. La seconde partie de ce cours est consacrée à la dynamique de la réponse anticorps. Il est important de distinguer deux types de réponses anticorps. La réponse primaire est celle qui est produite en première intention par des lymphocytes peu différenciés, et elle est réalisée lors de tout contact avec l'antigène. Son pic est atteint au bout de cinq jours, mais il reste faible et peu durable dès que l'antigène disparaît. La réponse primaire est constituée principalement d'Igm. La réponse secondaire n'est pas systématique. Elle ne se produit que vis-à-vis d'antigènes immunogènes lors d'une expédition répétée ou prolongée. On verra alors se développer une réponse intense au bout d'une dizaine de jours, qui restera élevée et durable plusieurs mois. La réponse secondaire est constituée principalement d'IgG. Les IGA et les IGE aussi ne sont produites qu'au cours de ce type de réponse. Elle s'explique par des mécanismes de différenciation des lymphocytes qui dépendent de nombreux facteurs. La réponse secondaire apparaît en moins de deux jours quand il s'agit d'un rappel et que les lymphocytes répondeurs proviennent du stock de cellules mémoires. Ce tableau complète la diapositive précédente en comparant les deux types de réponses. Vous notez que toutes les fonctions sont possibles au cours d'une réponse secondaire, alors que la réponse primaire ne permettra que les fonctions dépendantes des Igm, à savoir l'agglutination, la précipitation et l'activation du complément. En combinant ce cours avec le cours précédent sur les antigènes, vous pouvez en déduire quel type de réponse anticorps on obtiendra vis-à-vis d'un antigène non-protéique, d'un antigène protéique du soi ou du non-soi, d'un antigène timo-indépendant, d'un aptène ou d'un super-antigène. On peut ajouter que l'affinité de la réponse anticorps augmente souvent au cours de la réponse secondaire, ce qui explique que les IgG sont souvent plus affines que les IgM. Deux mécanismes en sont responsables. D'une part, des mutations peuvent se préduire dans le génome des clones lymphocytaires au cours de la réponse. Nous n'en parlerons pas cette année. D'autre part, la maturation de l'affinité dépend de la dose d'antigènes. Lorsqu'il y a beaucoup d'antigènes, tous les clones sont stimulés, qu'ils soient peu affins ou très affins, ce qui fait que la réponse n'évolue pas beaucoup. En revanche, lorsqu'il y a peu d'antigènes, seuls les clones les plus affins seront stimulés, ce qui fait que l'affinité va augmenter, mais bien évidemment, la probabilité que l'antigène stimule le lymphocyte diminue, puisqu'il n'y a pas forcément une dose suffisante. Évidemment, s'il n'y a pas assez d'antigènes du tout, rien de tout ça ne se produira. Donc, il est important de considérer qu'il faut une dose optimale d'antigènes pour avoir une réponse efficace. Et c'est ce qui sous-tend le choix de la dose, par exemple, dans un vaccin. Fin de ce cours.